S'occuper des Enfers du Père, c'est notre mission. 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 S'occuper du Père, c'est notre mission. S'occuper des Enfers 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 du Père, c'est notre mission. C'est notre mission. S'occuper des Enfers du Père, c'est notre mission. S'occuper des Enfers du Père, c'est notre mission. J'ai a eu un message. Les gens ont toujours critiqué. Depuis que le monde le monte, le diable critique toutes les actions de Dieu. Pour nous, c'est devenu un peu une habitude d'entendre le contestateur. Il y en aura toujours. Dans toutes les générations, il y a toujours eu des contestateurs, des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec ce que le Seigneur est en train de faire, en cette saison-là. Mais de toute façon, quelle que soit la contraillité, ça a été fait, ça a réussi. Et gloire à Jésus-Christ et bravo au pasteur Carlos Baruti. Pasteur Junior Lissé, le deuxième jour, c'était vous, le prédicateur de la soirée. Il a plu le pasteur Carlos de vous aligner le deuxième jour. Et comment étaient vos impressions ? En tout cas, j'étais vraiment étonné parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi le prédicateur. Je savais en tant qu'enfant de la maison que je serais invité comme participant, membre, mais pas comme orateur. Alors quand je suis arrivé, avant même que je n'arrive, quelques jours avant, le pasteur m'a signifié que j'étais parmi les orateurs. Je ne le voulais pas aussi personnellement. J'avais vraiment donné un avis contre eux. J'ai dit non, mais il y a beaucoup de prédicateurs à Kinshasa qui prêchent mieux que moi. Des gens nombreux. Mais pourquoi vous avez refusé dans un premier temps ? Dans un premier temps, j'étais parce que le pasteur Junior que vous voyez aussi est un entrepreneur. Donc une société que je gère. Alors j'étais pour parler avec un grand partenaire pour la signature d'un contrat. Et je devrais signer le contrat. Donc si je ne signais pas le contrat, à rentrer, ça serait interrompre mon travail professionnel. Par exemple pour laquelle je n'étais pas vraiment très chaud. Mais j'ai demandé à Dieu de signer, si c'était sa volonté, que je signe le contrat. Un contrat qui a fait plus de 4 mois, 5 mois même, qui n'a jamais été signé. Et qui a été signé mardi. Le mardi pour que je vienne. Donc je suis venu le mercredi, le contrat a été signé mardi. Donc pour moi c'était un signe de l'approbation de Dieu que je vienne. Et le deuxième signe était que j'ai eu la place dans l'avion. Par exemple aujourd'hui, j'ai envoyé mon administrateur acheter le billet pour rentrer demain mardi. Il m'a dit non, demain il n'y a pas de place. Mais quand j'ai acheté le billet pour venir, j'ai acheté le billet mardi pour mercredi. Il y avait de la place. Oui, donc pour moi c'était un signe. Bon moi, Frère Junior, je n'aime pas trop paraître. Je n'aime pas trop la gloire, l'honneur. J'aime travailler pour le Seigneur. Mais Jésus lui-même m'a dit, excusez-moi Pastor, Jésus a dit à la Bible, je vous ai donné ma gloire. Mais comment vous les hommes de Dieu vous refusez, vous essayez de vous cacher leur mort, moi je n'aime pas. Mais Dieu lui-même nous a dit, je vous ai donné ma gloire. Mais s'il y a la gloire, nous devons seulement de dire merci Pastor. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, le fait d'être chrétien, d'avoir reçu l'esprit de Christ en vous, c'est la gloire que le Seigneur vous donne. Être appelé fils de Dieu, c'est le plus grand honneur. De surcroît, être appelé serviteur de Dieu, c'est le rang le plus élevé. Donc Dieu nous a aimé, il nous a donné ses postes, mais nous ne l'avons pas cherché de nous-mêmes. Donc nous remarquons, entre parenthèses, qu'il y a des gens qui cherchent à avoir cette gloire. C'est seulement une nuance pour dire que nous ne sommes pas de ces gens qui veulent d'eux-mêmes paraître, chercher la gloire. Nous nous voulons, les temps de Dieu, les moments de Dieu, l'élévation de Dieu, sans forcing. Donc je ne forcerai jamais. Mais il a plu à Dieu, qu'on puisse m'aligner. Je n'ai pas négocié ça, mais je peux dire que... Je pense qu'il y avait quand même des gens qui sont partis voir le pasteur, pour leur dire, mettez-moi, vous allez mettre qui ? Mais moi, je ne le ferai jamais, parce que ça n'est mon or. Donc j'aime mériter une chose. Et le titre de votre prédication, le deuxième jour-là, nous étions là et nous avons suivi cela. Vous avez les grands thèmes d'abord de l'actu évangélique qui était « Comment puis-je vècre ? » Vous êtes venu avec un sujet. Pour vècre aujourd'hui, vous devez croire impérativement au message du temps de la fin. Essayez un peu de nous expliquer, éclaircir un peu à nos téléspectateurs d'aspect. Je me suis inspiré du livre de Josué au chapitre 1er, là où Dieu lui-même qui parle avec le successeur de Moïse Josué, en lui disant que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. La Bible commence en disant « Après la mort de mon serviteur Moïse, la mort du serviteur de Dieu, le prophète Moïse, n'a pas arrêté la continuité, n'a pas arrêté le voyage, n'a pas arrêté les combats, n'a pas arrêté les épreuves. Moïse était prophète, l'initiateur, le conducteur de l'âge. Après qu'il ait terminé sa mission, Dieu suscite Josué pour continuer. Mais Dieu donne à Josué le mode opératoire pour vaincre que ce livre de la loi du prophète Moïse, et ce loi ne peut pas être à plus. Nous étions en train de répondre à la question « Comment puis-je vaincre ? » Le thème était une interrogation, et le développement, la réponse devrait être normalement la réponse à la question. Nous avons montré que nous aussi nous avons un livre, c'est le message du temps de la fin, que toutes nos pensées, toutes nos actions soient centrées sur ce livre appelé le message de l'heure, qui est la clé de la victoire. Et le message de l'heure, pour certains ou pour les autres, nous avons essayé de montrer que le message du temps de la fin n'est pas une parole à l'air. Le message du temps de la fin, c'est la forme du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une démagogie. Voilà. C'est Jésus-Christ dans sa forme de la parole aujourd'hui. Donc le message du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons insisté sur le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai répondu « Prends le nom de Jésus-Christ avec toi ». Et dans cette démarche, j'ai montré qu'il y avait des gens qui ont vaincu, parce qu'ils étaient accrochés à la parole de leur jour. Et comme vous avez salué le pasteur Barouti, j'ai vu aussi un héros, parce que j'ai lu le prophète William Branham. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise ça. On va suivre des bandes jusqu'à aujourd'hui. Et quand même on suit l'histoire de ma vie, du prophète William Branham, moi je pleure. Je me dis « Mais Seigneur... » Ah, vous pleirez. Oui, oui, je pleure. Comment Dieu a pu enlever cet homme sur la terre avant que nous ne puissions arriver ? Il fallait qu'on le voit, il fallait même qu'on puisse le saluer à distance. Mais il est parti un peu tôt selon nous. Mais selon le programme de Dieu, il est parti. Et c'est vide-là. « Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas voir quelqu'un qui fait comme lui ? » Dieu nous a visités, il nous a donné notre pasteur, le pasteur Barouti Kassou, c'est mon père. Alors, quand je vois les actions du Saint-Esprit, la relève du ministère de William Branham, en lui, je n'ai pas que remercier le Seigneur. Et c'est pour cela que vous nous entendez dire que nous n'avons pas vu le prophète. Ce n'est pas que nous sommes en train de ridiculiser ou de diminuer le prophète William Branham. D'ailleurs, nous l'encourageons, nous le félicitons, paix à son âme. Il a fait un grand travail au ciel. Les gens ont dit, « Si tu n'étais pas venu, » je peux aussi dire comme eux, « Si William Branham n'était pas venu, nous serons embrouillés dans les dénominations. » Il nous a envoyé le prophète William Branham, gloire à Dieu. Et, après le prophète William Branham, Dieu n'a pas laissé un vide pour notre génération. Il nous a donné le pasteur Barouti Kassou. Et que ceux qui sont avec lui, ceux qui croient en lui, tel qu'il est, ils auront aussi la récompense de son ministère. Voilà. C'est ainsi que j'ai montré les idées zéros, entre autres le pasteur Barouti. Qu'est-ce qui prouve qu'il est héros ? Mais les actions, les grandes envergures qu'il a faites à Kijasa et dans le monde. C'est lui qui a prôné le message du temps de la fin. J'ai montré que nous étions sans valeur. nous étions confondus. Il y a des binsams, binsams. Oui, nous étions... On ne croyait pas aux chrétiens du message. Même si nous étions dans le message, mais le message n'avait pas la valeur qu'il avait besoin. La valeur, la visibilité. La visibilité, l'ampleur. On était chassés, on était méprisés, on était confondus au secte de Kijasa. Mais il fallait que Dieu élève un homme. Et cet homme a rélevé le défi. Il a montré que le message du temps de la fin est la vérité. Il a montré que Dieu n'est pas... Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il a montré que le Dieu du message, c'est le véritable Dieu. Et voilà que... nous disons merci à Dieu et il est surcroît. Cet homme de Dieu n'est pas tombé avec des femmes. Cet homme de Dieu nous a prêché la saine doctrine. Cet homme de Dieu a rétabli l'hôtel. Il nous a montré que William Branham n'est pas notre Dieu et qu'il est notre prophète. Il nous a montré que l'adoration, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez même entendu J'ai dit en Lingala et s'il y a les amis au Kindokinaï. Donc tous ceux qui viennent nous dire que ce n'est pas comme ça... Branham, Dieu, le temple humain, l'adoration, les histoires-là. Pourquoi ? On vomit ça. On vomit, comme nous on dit en Swahili. Tout n'habit à pika. Quand ça vient, on le vomit, on le vomit. En nous, il y a quelque chose qui rejette ça. Même si on n'a pas étudié, même si nous ne sommes pas les rois des citations, mais avec les petites citations que nous avons déjà lues, nous ne croirons jamais en la divinité de William-Marion Branham. C'est une doctrine qui vient de l'enfer et ça retournera à l'enfer. Excusez, pasteur, entre parenthèses, on parlait de la bouche autorisée qui est notre prophète William-Marion Branham. Et le monde entier, je ne sais pas si ça devient la coutume ou quoi, les chrétiens du message, chaque année, un CIP ou bien, je ne sais pas, parfois, on commémore la date de l'anniversaire, la naissance de William Branham. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut commémorer la naissance d'une personne morte ou on commémore la naissance d'une personne qui est vivante? Je ne sais pas, pasteur, parce qu'il était prophète ou il est prophète. Et c'est la raison pour laquelle on essaie un peu de commémorer, c'est là chaque année, je ne sais pas, votre lecture. La lecture pour ces fêtes, frère junior, est que Jésus a promis que dans le temps de la fin, il y aura des faux docteurs, des faux enseignants. de son vivant, oui, on pouvait célébrer son anniversaire, mais il est déjà mort. Donc, on continue à célébrer son anniversaire et c'est devenu, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Est-ce que Branham a dit ça? La réponse est non. Mais nous sommes contents. Vous voyez avec, par exemple, le Seigneur Jésus, il était né. Le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Le monde entier commémore sa naissance parce qu'il est venu sauver l'humanité. L'humanité toute entière. Mais frère, madame nous dit que la chose la plus glorieuse dans l'espace de la vie du Seigneur Jésus, il a chose glorieuse plus que même sa naissance. C'était quoi? La résurrection. C'était sa résurrection. Il est ressuscité. Ce qui fait, ça donne encore beaucoup de l'ampleur à sa naissance. Oui, oui. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il n'est pas mort et resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Donc, en commémorant sa naissance, on voit directement qu'il est ressuscité. En commémorant sa mort, on voit directement qu'il est ressuscité. Mais Branham est dans la tombe. Jusqu'au jour de jour. Jusqu'au jour. Mais pourquoi on célèbre son anniversaire? Ça date de naissance. On peut se rappeler de temps en temps que Dieu nous a envoyé un prophète. Je ne trouve pas aussi que ce soit un péché ou un mal. Et ce qui peut aussi commémorer comme ça à ceux de Wesley et de ceux d'autres âges là aussi? Je ne sais pas, mais je ne crois pas trop. Je disais tout à l'heure qu'on peut se souvenir que Dieu nous a envoyé un prophète qui était né le 6 avril. Quand c'est le 6 avril, on pense à Dieu nous a envoyé un prophète pour certains qui mettent dans les statues. Glorifier Dieu, ce n'est pas un problème. Mais en faire des fêtes, comme une doctrine, comme une histoire qui est tout le monde... En tout cas, c'est là où nous ne voyons pas de la même manière. Nous croyons que tout ce qui est Dieu nous a envoyé un prophète. Nous sommes heureux de l'avoir parce que nous l'avons tous réussi. Il y a même des gens qui nous appellent aujourd'hui des voisins. Nous, nous sommes des voisins et tout ça parce que nous ne les voyons pas comme eux parce qu'ils sont entrés, je ne sais pas, dans la chambre. Nous ne sommes pas des voisins. Nous, je ne suis surtout là. On a un message. 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 Je ne suis plus pas. C'est ça. Donc, je suis du message. Je crois le message. Je vis le message. Vous embrouillez-vous aussi dans les messages comme vous les pensez. Mais ne nous sortez pas du message. Nous ne sommes pas des voisins. C'est comme si ça devait une catégorie à partir de la chambre. Mais ça, j'ai commis et particulièrement à partir de la chambre. Et qui croit que le grand-là n'est pas un message. Et qui croit n'est pas un message. Et qui croit que le grand-là Je crois à Jésus-Christ qui est dénominationnel qui est dénominationnel entre l'idolâtre Moutazoa Doré Moutu C'est Akufa Akufa Nangamounazoa Doré Moutu Ares Azanza Azanza Le temple humain de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ Ce n'est pas William Branham Aujourd'hui le temple humain de Dieu c'est l'épouse L'épouse de notre Seigneur C'est nous William Branham y compris Dedan Frère Junior Littiel et Dedan Moi-même Dedan Tous ces frères qui nous suivent qui croient ce message Dedan L'épouse et le temple de l'adoration c'est dans les poux Mais réservé c'est exclusivement après Branham c'est moi j'avais dit ça c'est de l'idolatrice parce que c'était la succéderie c'est fausse c'est une fausse de tri merci beaucoup Pasteur revenons maintenant sur votre prédication du deuxième jour prédication à l'entend de copier les plus balandais qui en gros parce que tout m'est un peu qui éclaircit Macambo vous avez cité par exemple aux Etats-Unis Badou je vais essayer de récapituler ce que tu vous avais dit les enfants qui ont présenté la bino a coupé a coupé a coupé a coupé a coupé a coupé mais papa présenté les autres qui ont grand frère au paca au bout d'un jima bongo mais histoire t'es avant mais ce sont ces gens-là aujourd'hui au BK a coupé a coupé a coupé a coupé a coupé a coupé et quand vous avez dit ça vous avez cité certaines villes par exemple aux Etats-Unis Dallas et les autres et ma réaction est-ce que c'est ce que vous avez dit le pasteur mais quand vous expliquez le vrai sens il y a langage nous avons et nous avons et nous avons et nous avons pensé et nous avons et nous avons et nous avons et nous avons exagéré en tout cas nous avons un peu expliqué par la grâce de Dieu que les frères essaient un peu de nous comprendre les frères les sœurs tous ceux qui vont nous suivre dans le monde entier je ne suis pas un arrogant je suis quand même de l'humilité c'est une vérité incontestable nous sommes nés là nous avons grandi là-bas on a été au fur et à mesure que le pasteur est en campagne on peut avoir une limite comme on peut dans 4 ans où on ne peut pas ensemble avec nous et on peut évoluer dans ce sens il y a des choses il y a des choses il y a des choses par exemple il y a 2000 ans il y a des années et il y a des années qui ont été en 93 mais il y a des années depuis 90 j'ai des années j'ai des années et j'ai des années j'ai des années j'ai des années pour que je ne me suis avec des années Alors je fait que le service, j'étais là, je avais amener. Donc j'ai vaincé, j'avais pas mal aidé, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et je neis pas l'air. Et je n'ai pas mal qu'à la division et à la vague. J'ai vu cette situation. J'ai託 que le service est passant. J'ai vu que je me suis friends. Nous sommes de mon père. J'ai vu que je le service m. Et nous avons vu que nous avons dit que nous avons pu nous les döverons à faire. Nous avons compris ici, par exemple le Linkedin de la ville de Vistatil & Vistatil, appelé cette partenaire pour le préparer pour l'날opheur, nous avons compris que nous avons compris notre destin d'accueil. Nous avons compris que nous avons retrouvé le progrès, nous avons passé le progrès par l'alimentation d'un jour, vous le voyez, et vous l'avez compris que nous avons compris que nous avons compris, Bon, je suis désolé, mais dans l'Ombi Makambote, j'ai prêché sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans l'acquis de la victoire, comment il faut l'avoir, dans l'acquis de la victoire, il faut avoir un vainqueur. Il faut avoir un vainqueur. C'est le 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 vainqueur. J'ai dit beaucoup de choses à l'Ombi. Je me rends bien à l'Ombi. Oui, je me rends bien à l'Ombi. 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 Je te dirai la même chose. Tu peux si l'occasion, pastor. Tiens, les amis, c'est pourquoi. Les amis, les amis, c'est un exemple. Donc, désormais, on ressort la route ensemble. On ne va pas nous contester, papa. On dit, oui, c'est notre frère. Mais, papa, tellement que moi, on a un an qui, moi, la maman a bichoté. Peut-être, papa, papa, pêcher, moi, je suis particulière. Papa, s'est mêlé, moi, en tout cas. Papa, s'est mêlé, le pangou. Papa, s'est mêlé, le pangou. Papa, à balis, s'est payé. À pêcher, moi, si, donc, à balis, s'il y a, comme vous dites. Et puis, toi, qui, comme l'on dit, toi, t'as la grand-frère, moi, je suis dans ta prête. D'ailleurs, papa, on est, là, papa, une terre. Mais, au-delà, son père, s'est mêlé, l'autre, qui ne te ment. J'ai pas fait sa salle. lui, en fait, il y a un pâche. Il y a un pâche. L'autre, ce n'est pas fait. Tu n'as rien. il y a une règle. Tu ne sais pas si il y a une règle. Tu n'as rien. Il y a une règle. Tu ne penses pas. Si, je n'as rien un pâche. Tu n'as rien. Tu es trop jeune. C'est parti. loter le but parce que j'ai une bonne fois j'ai eu un bâtiment supporté baba vous allez combat baut et à la liée navina et très bien et bel et basali combat vous faisiez la liée navina y est pas comme au ya comme même la bise pour l'église et pour l'église naïe bouy bouy fournaut à la bauta bernaque bouy mêlé socolo bi bon mot et mais la voyante d'ambiance quand on a eu une photo et quand on est venu ? et l'origine sera de l'intérieur m'a dit t'en fait Mais nous nous sommes passés par l'intérieur de l'âge et c'est celui que c'est en Holding L'église notre ce qui est là l'Église a me dit que c'est ça alors que c'est maintenant le pasteur mais ça c'est fait il n'y a pas de bosse pasteur ouana a commis pasteur qu'a destitué pasteur ouana pour y'a ou caractère photo photo nabeka beka donc c'est que tu as une intimité beaucoup d'oeil ben jimmy peglise ben jimma ben jimma le pasteur a bien il ya un poster à l'église à part ça je suis un bon je suis un bon il ya un tour il ya un tour l'anima a et a l'anima 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 Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, même si je suis ce que je suis, c'est grâce à Béka. Mais, par rapport à nous, il y a des différences à quel moment dans les femmes. Comme moi, c'est le pastor de Barouti, je suis-même qui est dans le moment où tu es un père. Si tu es un père, tu es un père, tu es un père et tu es un père. Comme je suis sûr, je suis un père et je suis un père, je suis un père, il se soulève. J'ai une erreur pour créer des pécheurs, mais il disait que ce qui est allé sans retour. nous aura bien aller simple et puis d'azôquer mais la éviter n'a qu'est wapi la roulaine panneau non à la ronde d'imata t'amorana mobile à vivre expérience ou parce que mozo cali solo mais on a la forte boibite je souffre la commune à goma la rome d'aéroport d'un n'y la télé dans la oké non ou ap la mounie parce que nous sommes d'après c'est un an numéro un pasteur monnaie na bengiazoui la mais les pasteurs la taumatéka il faut l'église Donc, il voudrait qu'on ait un loup pour un grand-pire roi au nom du public. Donc, ils avaient une équipe à se rassembler de Pays-Basin, Silver When the people of Pays-Basin, ils ne pouvaient pas à venir ici, ils ont l'impression qu'ils ont fait un grand-pire à faire dans ce pays. pour la côte à ce qu'on a la rdc appartient à la belle côte avec la cassine pour l'envergne et l'envergne n'a quitté pendant quatre mois n'est du soir le pasteur église on a un petit peu au coufou a bandagé glissons à ce que jacques tomba ne pas c'était pas son âme ne pas c'est jacques tombe à zala qu'à moi n'a pas par domingue tomba congolo le vagabond du seigneur monique n'a pas vu à l'éloté d'un bac ongola mazali par papa bansie l'ancien collège et bandaka collège des anciens voile à zala kanaka tomba congolo le vagabond du seigneur toi n'est qu'on n'a pas d'un vélo moi n'a n'a pas qu'ils m'ont n'a pas été en ce cas n'est pas ancien tout cas tout le monde à boulanger tout le monde jacques tombe jacques battre une église la matici église là pour y avoir négocer la peine la banque la banque l'est la tante les ambas maro bina mima anzon à go ce basso la gananza baby sodo soya n'a pas d'un coup 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 de travail et d'un régime et puis dans l'on a n'en a dit la moutouk à cette fois la m203 l'on waki salika congo kongo de benny en passant par moutembo toqueti go la j'ai dit à l'église, il y a ma bâche sans micro, sans micro, dans cette campagne, j'ai fait ma photocopie en noir et blanc, il y a ma fiche, j'ai fait ma copie en noir et blanc, il y a ma fiche, ma tete, 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 et tout ça, je me disais, je me disais, moi c'est différent, parce que les autres, Béka qui a sa campagne, je me disais, il y a 3 000 personnes qui ont dit, soit 500, soit 1 000, soit 2 000, soit 3 000, qui croient en Jésus, Béka qui a dit, je suis prédicataire ou un pasteur, je suis dit, je suis prédicataire, moi je suis prédicataire, moi je suis prédicataire, chaque fois, je suis prédicataire, la plupart de ces églises, la plupart de ces églises, les églises de Béka, sont prédicataires, leur appréciés aux autres, c'est-à-dire les Je connais la force de mon ministère. Ce n'est pas Kinshasa, ils n'ont pas de mentalité, mais je n'ai pas de mentalité. Mais je n'ai pas d'installer à l'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'église. J'ai pas d'église comme moi, je ne suis pas d'église comme moi. Je n'ai pas d'église à moi, mais j'ai dit que c'était 10 ans dans la pastoral, de mon père, de mon père, de ma mère, de ma mère. Moi j'ai pas d'église, j'ai pas d'église, j'ai pas d'église. mais entre temps, ici à Kinshasa, j'ai prêché dans l'église Ebele, et j'ai prêché à l'église Ebele, et j'ai prêché à l'église Ebele. Depuis quand j'ai prêché à l'église Ebele, j'ai prêché à l'église Ebele. J'ai prêché à l'église Ebele, et 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 j' par exemple dans le monde, il y a des photos qui sont là, et ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses. Alors, les colitisales, il n'y a même pas de penser à moi. Très bien. Il n'était même pas dans ma pensée. Il n'y a pas de vérité, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vrai. Donc si on ne me croit pas, il est un peu de vrai. Il y a des gens qui sont là. Ce qui est un peu limité, c'est que ça, c'est que c'est un peu limité. Moi, j'ai parlé de Dallas, il n'y a pas de passeur. Donc, Dallas, comme le paradis terrestre. Alors, il n'y a pas de noir, il y a des fesses qui sont là. C'est BK qui a fait ça. Comme nous, il n'y a pas de même pas dans le nom. Nous n'y a pas de soudain d'Afrique du Sud. Nous n'y a pas de Dallas. Donc, la Pasteur, nous n'y a pas de la France. C'est des ailleurs. Dans Afrique du Sud, il y a beaucoup de soudain d'Afrique, c'est des ailleurs. Pourquoi? Je ne suis pas de bien. Je ne suis pas de bien. Pourquoi? ceux qui ont un problème, arrangez ce problème conformément à la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher de faux fouillants, de boucs et misères. Arrangez vos vies si il y a un problème là-bas. Ne cherchez pas... P. Junior, comment moi, vous profitez. Vous profitez à la Bidongia, comment moi-même ? Je suis prédicateur de l'évangile, j'ai prêché la parole. Vous étiez conduit à l'Evangile ? Mais malheureusement, on m'a appelé à l'Evangile, parce que c'est l'Evangile. Je suis prédicateur, je n'ai pas prédicateur, je n'ai pas prédicateur, ce n'est pas bien. Quand il y a un problème, répentez-vous. Je ne me reproche de rien, je n'ai insulté personne, je n'ai cité le nom de personne, mais ils m'ont très bien compris. Ils ont compris de quoi le pasteur junior. Mais il faut quand même que quelqu'un parle, parce que comment on peut tuer notre ancien à petit feu ? Il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Mais ça ne continueira pas comme ça. C'est ça. Il peut aussi avoir des fils sur qui il peut compter, oui, oui. Il peut compter sur nous, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de pauvres, Il faut protéger. Il faut protéger. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres, il ne faut pas. Donc il faut que j'ai dit aujourd'hui, mais il y a quelque part, c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait